Grève des enseignants, à quelle perturbation s'attendre dans les écoles ce jeudi 1er février ? Les enseignants du primaire veulent lancer un « avertissement au gouvernement » au sujet des conditions de travail et de la suppression de nombreux postes. Des manifestations doivent avoir lieu dans plusieurs villes. Le principal syndicat des enseignants du primaire, école maternelle et élémentaire, prévoit un taux de grévistes de 40% pour la journée de mobilisation prévue jeudi, qualifié des « avertissement au gouvernement », indique-t-il dans un communiqué mardi soir. Selon les remontées de ses représentants à Paris et en région, le FSUSNIPP table sur « une moyenne de 40% de grévistes sur le territoire, avec 65% de grévistes à Paris, plus de 50% dans le Val-de-Marne, la Drôme, l'Ardèche ou encore dans les Pyrénées-Atlantiques ». Les enseignants veulent ainsi lancer « un avertissement au gouvernement » qui « reste sourd ». La situation s'est aggravée avec la nomination d'une ministre à temps partiel qui s'est discréditée dès ses premières prises de parole en attaquant l'école publique, laïque et gratuite, ajoute le syndicat dans le communiqué. Amélie Oudea-Castera est ministre de l'éducation, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Elle a commis plusieurs impairs depuis sa prise de fonction rue de Grenelle mi-janvier, dont ses propos justifiant l'inscription de ses enfants dans une école privée par « le paquet d'heures pas sérieusement remplacées » dans la maternelle publique que son fils aîné a fréquenté quelques mois. Depuis plusieurs années, l'école est en crise, et « les conditions de travail, pour les personnels, et d'apprentissage, pour les élèves, se sont dégradées », écrit le FSUSNIPP. Les professeurs ne sont plus remplacés et à la rentrée 2024, la suppression de 650 postes dans le premier degré conduira à de multiples fermetures de classes sur tout le territoire. La plupart des syndicats enseignants, FSU, CGT, FAU, SUD Éducation, INSA Éducation, SGN-CFDT, ont appelé à cette journée de mobilisation. A Paris, une manifestation partira à 14h du Luxembourg, 6e arrondissement, en direction du ministère de l'Éducation nationale, 7e. Des manifestations sont annoncées dans de nombreuses autres villes. Escut point que l'élication, 8e. Ou alors qu'il y a parallels, qu'il y a unfairement et proactéan national partira à la premièreouses moment générale, puisque, depuis le ministère de Lubliot, using ces mesures à undergoes à tourner en Anders यauvédition, – Sous-titrage FR 2021